Bonjour à tous, c'est Tristan, je suis professeur de français, comme vous le savez, et aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu spécial, puisqu'on va faire une petite visite virtuelle d'une des salles du Louvre, d'une des petites expositions du Louvre. Alors vous pouvez bien sûr regarder les visites virtuelles du Louvre gratuitement, c'est sur internet, sur le site internet du Louvre, visite en ligne, et je trouvais que ça serait sympa de faire un petit podcast où on circule un petit peu à l'intérieur du Louvre, et on regarde, on découvre les œuvres ensemble, tout en apprenant le français. Alors bien sûr, comme d'habitude, pour monter la chaîne, c'est important de faire un like et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé, à acheter mes cours vidéo en ligne ou à demander des leçons privées avec moi sur internet, via Skype ou Zoom, c'est sympa, et comme ça on progresse. Voilà pour les présentations, voilà pour l'introduction, on ne perd pas de temps et puis on va directement aller visiter la petite exposition. Alors on va commencer par la première, « Venu d'ailleurs, matériaux et objets voyageurs ». Donc là on a une exposition d'objets du monde qui vont venir de tous les pays du monde, j'imagine. Donc on va voir ce qui va être exposé, ça va être assez intéressant. Ce n'est pas de l'art français, ça va être international. Alors, refuser les cookies. Très bien, à la petite galerie. Alors je suis comme vous, je découvre l'exposition, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir, j'espère que ce sera sympathique. Alors on arrive dans le hall, la petite galerie du Louvre. On voit qu'il n'y a personne ici. Ils ont dû profiter du Covid pour faire des visites virtuelles. « Esculptura Francia ». Ok, on va y aller tout de suite, on va visiter la petite galerie. Première salle, je ne sais pas à quel point, il faut aller tout droit. Je ne pense pas que ce soit une très grande exposition. Simplement, on va peut-être une ou deux salles. On va commencer à regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là on a une statue, un buste qui ressemble à une statue grecque, sans doute statue d'un dieu. Et là on a un tableau, alors je ne sais pas ce que le tableau présente, on peut zoomer. Un banquet, et là on a une petite statue. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un monsieur barbu, avec une sorte de décapsuleur sur la tête. On va regarder les explications, je ne sais pas du tout ce que c'est. Aucune triche. Alors, pied de meuble. Ah, c'est un pied de meuble, d'accord, oui, pour en dessous du meuble, pour le faire tenir. Pied de meuble, égyptien. Un dieu nain grimaçant, probablement originaire de Nubie, devenu en Égypte le bienveillant protecteur du foyer. D'accord, donc il y avait des pieds de meuble sculptés, pour protéger le foyer. C'est une bonne idée, peut-être que ça change un petit peu d'IKEA. Ok. Je vais décaler la vidéo, on va se mettre ici, ça va permettre... Ouais, voilà, un petit peu mieux. On continue tout de suite. Hop, on va regarder les autres œuvres. Désommer un peu. Je suis un petit peu curieux avec le buste, c'est un buste de dieu grec, clairement, mais je ne sais pas trop qui c'est. Minerve ou Alexandre le Grand. D'accord, en fait, je ne sais même pas si c'est Minerve ou Alexandre le Grand. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Alexandre le Grand. Buste grecque. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a un nautil. Vous connaissez le coquillage, le nautil. Je pense que c'est un nautil. On va regarder de plus près. Mais c'est une coupe. D'accord, ça c'est une coupe. avec le nautil. Et d'où est-ce que ça vient ? Je n'en sais rien. J'imagine pays méditerranéen peut-être. On ne sait pas, c'est un quiz. Coupe. Nautil monté. D'accord. Augsbourg. Ils l'ont récupéré à Europe du Nord. D'accord. En Europe du Nord. Ok. Pourquoi pas ? On continue la petite visite. Rapide. Alors on a un autre buste de l'autre côté. Une tête, c'est plus une tête coupée qu'un buste. Alors là, on a quelque chose d'origine asiatique. La Perse, l'Iran, quelque chose comme ça. Clairement, entre la coupe de cheveux et le visage plus long, plus court, c'est typiquement d'Asie. mais ce n'est pas à l'extrême-orient. Ça ne va pas être la Chine ou le Japon. on a quelque chose, à mon avis. Iran ou Perse, quelque chose comme ça. On va regarder les informations. Merci. Gouda, prince de Lagache. Ce n'est pas en Iran du tout, c'est en Irak. Donc voilà, j'ai complètement tort. Je suis vraiment très très mauvais pour l'art. Vous pouvez vous moquer de moi, j'ai complètement tort. Donc Gouda, prince de Lagache, consacra de nombreuses statues dans les temples de la ville qui sont inscrites pour commémorer sa piété et sa générosité. Il y a des mots intéressants, piété, le fait qu'il soit très pieux, toi et qu'il obéisse au Dieu, et sa générosité, beaucoup de données d'argent. Par exemple, je suis sûr qu'il aurait acheté beaucoup de cours de français. Le prince suit venir la pierre de la montagne du Magan et la fisiculté en statue divine. Cette pierre est une diorite, je ne connais pas. C'est une belle roche magmatique, noire aux grains très fins. Elle proviendrait de l'actuel sultanat d'Aumant, riche en cuivre et en roches volcaniques et métamorphiques. D'accord, très joli en tout cas. C'est un petit peu tout pour cette pièce, il reste un petit tableau à voir. Là, on a des pêcheurs, quelque chose de plus classique. Donc les pêcheurs, on sait bien qu'il y ait les explications parce que sinon je ne saurais pas quoi dire. Là, c'est la pêche des perles aux Indes. Ok, alors on va continuer et là, je crois qu'on peut voir une défense d'éléphant. J'imagine qu'on va être dans le travail de l'ivoire, voilà, ça doit être des objets en ivoire. alors on a deux espaces complètement différents. On va aller sur la gauche, sur la gauche on va voir tous les objets en ivoire. On va commencer peut-être avec ce petit coffre. Voilà, on a un petit coffre classique. Est-ce qu'il a quelque chose de spécial ? Probablement pas. Alors, ça vient d'Espagne, voire d'éléphant bien sûr. Alors, c'est une petite boîte et on ne sait pas du tout ce que c'est. Ce n'est pas très intéressant. Là, qu'est-ce qu'on a ? Chaussures à transformation. Ah d'accord, ça c'est super ! Une chaussure en ivoire. Ah là là, oui, ça c'est intéressant. Très amusant. C'est pourquoi. Alors, c'est fait par un sculpteur germanique. Oui, à mon avis, ça ne doit pas être... Ça ne m'étonne pas. Je ne savais pas qu'ils portaient des chaussures en ivoire ou en Allemagne. Ils font des choses bizarres. Le sculpteur peut montrer sa virtuosité en rendant à rien et transparence matériaux si dur. Tout ce groupe est tiré d'un unique bloc d'ivoire. D'accord. Les ailes de démons fines comme du papier ainsi que leur queue filiforme. On voit. Le sculpteur, en suivant à plus près la forme de la défense, la silhouette incurvée et encore sensible, souhaite nous appeler l'origine du métaux. D'accord. Donc là, d'utilité. Il n'y a pas de fonction autre que décorative artistique. Bien sûr, on ne peut pas marcher avec ça. C'est vraiment pas possible. Ok. Alors, on a encore une petite statue. Ce sont des anges. Saint-Michel terrassant les démons. Alors, quelque chose de très classique. Rien de bien surprenant. Les nombreuses statues aux représentations de Saint-Michel se battant contre les démons. Il y en a plein dans l'art en Europe. C'est vraiment un grand symbole du christianisme. En parlant du christianisme, on a un petit crucifix. Donc voilà, le Christ sur la croix, tout en ivoire, encore une fois, j'imagine même morceau d'ivoire également parce qu'on a vraiment toutes les veines de l'ivoire qui vont dans le même sens. On a vraiment un beau travail de finesse. Ici aussi, on va passer rapidement parce que on va aller voir les horloges. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ah, un petit rhinocéros très joli. C'est très période rococo avec les rhinocéros, l'or, vraiment beaucoup de bling-bling comme on dirait maintenant. C'est un peu moche mais ça reste amusant. Quoique, c'est encore assez populaire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce genre de choses. Alors, on va passer le rhinocéros, on va regarder les autres animaux. Là, on a une girafe. Oui, une girafe. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Pourquoi est-ce qu'il y a une girafe au Louvre ? Les artistes parisiens purent étudier une girafe vivante qu'est-ce que... Oh, d'accord, c'est qu'avant, ils n'avaient pas l'occasion de voir des girafes et il n'y avait pas les os encore comme maintenant, pas aussi développés du moins, qui avaient été offerts par le vice-roi d'Egypte Mehmet Ali à Charles X. Barry, qui modélit avec passion et attention les animaux du Jardin des Plantes voilà, le Jardin des Plantes à Paris, si vous avez l'occasion de visiter, allez-y, en fit un modèle de cire resté dans son atelier jusqu'à sa mort. Il ne semble jamais avoir fait de statue de bronze après ce modèle. De la croix, allez aussi au Jardin des Plantes étudier les animaux. Nous pouvons les suivre grâce à un carnet de rapides croquis où il a saisi la silhouette de la girafe. D'accord, c'était une girafe donnée par le vice-roi d'Egypte qui était au Jardin des Plantes à Paris. Si vous avez visité Paris, allez visiter le Jardin des Plantes. C'est très joli.